Les amis, on va retourner dans un coin du salon, retrouver Hélène Gâteau, votre vétérinaire. Alors Hélène Gâteau, elle est ce matin avec un animal qu'on connaît, un animal de compagnie, c'est ça Hélène ? Aimer des Français ? Oui Vincent, alors bien évidemment, je voulais terminer la semaine aussi en présentant l'animal préféré des Français, le numéro 1 dans le cœur des Français maintenant, c'est le chat. Alors nous allons un petit peu mieux comprendre pourquoi le chat est également présent au Salon de l'Agriculture. Pendant très longtemps, l'objectif était de faire des démonstrations, des concours de beauté avec les chats. Mais cette année, Catherine, vous vous êtes directrice du LOF, cette année ça a un petit peu changé. Le chat fait partie également du concours général agricole. Chat, agriculture, quel est le rapport ? Oui absolument, le chat est rentré au concours général agricole cette année, parce qu'en plus des concours de beauté qu'on a l'habitude de faire, nous avons mis en place un système de qualification des reproducteurs qui introduit de la santé. Tous les chats qui sont ici ont un statut favorable vis-à-vis de certaines maladies génétiques et de la traçabilité sur les pédigrés, ce qui apporte des garanties aux acheteurs. Donc c'est la mise en avant d'un élevage responsable. Élevage, traçabilité, élevage responsable, on est vraiment dans des termes que l'on pourrait retrouver chez la vache, le cochon, le mouton. Ce pourquoi maintenant ils font partie du concours général agricole. Pour les acheteurs, qu'est-ce que ça va changer finalement d'avoir ce type de distinction ? Ce que nous souhaitons, c'est mettre le travail des éleveurs en avant et permettre aux acheteurs d'avoir des critères sur lesquels ils puissent choisir leur chat. Pas seulement parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont tous beaux, mais également parce que ça leur apporte des garanties sur leur future acquisition. Un chat, ça va vivre 10 ans, 15 ans chez eux, donc autant partir sur des bonnes bases. Alors, on va faire un petit tour des chats qui sont présents ici, car je peux vous garantir qu'ils sont vraiment magnifiques. Alors on commence ici par le Norvégien. Il est magnifique ce chat, avec un pelage extrêmement doux. Alors c'est un très grand chat, mais je crois qu'il s'est fait surpasser par son voisin, qui est le Maine Coon. Regardez la taille de ce chat, c'est assez impressionnant. Combien de kilos, juste pour nous dire ce chat ? 10 kilos. 10 kilos, ce Maine Coon. Alors là, on a un format qui est un petit peu plus petit. Vous, c'est un bleu russe, c'est une femelle. On a un petit peu peur, ça s'est bien passé la présentation ? Tout à fait. Et au niveau poids, 2,5 kilos. 2,5 kilos. On va connaître toutes les mandurations de ces chats. Alors là, je vais aller voir tout de suite. Ici, regardez, nous avons un American Curl, qui tient son nom de la courbe de ses oreilles. Et puis voilà un gagnant justement du concours général agricole. Là, nous sommes sur un Scottish Fold. Vous êtes heureuse d'avoir reçu ce prix ? Oui, 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 oui. C'est une récompense pour les investissements et les efforts, parce qu'on aime nos races et c'est un moyen de les faire connaître. Voilà. J'espère que vous aussi, vous avez appris à connaître toutes ces races de chats avec cette petite présentation que je vous ai faite. Et sachez que samedi, il y a tous les meilleurs de chaque race qui vont concourir les uns contre les autres. Alors, on va peut-être nous garder une place, parce qu'on est à peu près les meilleurs dans nos races, nous également. Merci Hélène, à tout à l'heure. Merci Hélène, à tout à l'heure. Merci Hélène, à tout à l'heure. Merci. Merci.